Bonjour, bonsoir à toutes et tous chers camarades, bienvenue comme chaque semaine et pour la quatorzième fois consécutive pour une nouvelle teuf d'appart dans votre petit club Nova. Vous commencez à être habitué mais pour les nouveaux venus, allez-y, mettez-vous à l'aise, pas de physio, pas de guest list, pas de règles, bordel désorganisé. Aux commandes comme chaque semaine, le crew du manège à trois dans le groupe WhatsApp devient le meilleur site de digging de Paris. Alors je vous rappelle le mantra, comme chaque vendredi, cette émission s'auto-détruira le jour où les clubs, bars, dansants et discothèques de France réouvriront. C'est une promesse, Roselyne Manetoy, près d'un tiers des clubs ont déjà disparu. Ce soir c'est soirée de gala, ce soir c'est plus qu'un ami de la maison Nova que nous avons l'honneur de recevoir. D'ailleurs très sincèrement, s'il fallait revenir sur les bases d'un clubbing à l'ancienne, c'est sans aucun doute à lui que nous confierions une résidence quotidienne. Quotidienne, quotidienne s'il te plaît, tant son spectre et ses oreilles sont ouvertes sur toute forme de musique moderne. Ce soir nous recevons un producteur, un chef de bande, un artiste, un compositeur, un DJ qui nous lie, nous, vous, Nova après, de 20 ans de musique électronique. Mais pas seulement, la tête pensante dans la belle qui n'a eu de cesse de nous faire bouger la tête, soit le principe même de Headbanger depuis 2008. En évoluant constamment, bien à l'aise sur son skate et dans les époques traversées, en s'adaptant année après année au nouveau genre, aux réussites, aux prises de risques, aux fêtes populaires de qualité, mais aussi au drame de la vie. Bisous Philippe, bisous Mehdi. J'avais commencé à faire, juste pour le plaisir du name-dropping, une liste de collaborations de Pedro slash Headbanger depuis 20 piges. Et puis en fait, il y en a trop, mais une carrière qui commence aux côtés de Guetta, Epoch Palace, si je ne me trompe pas. Et se balade entre Justice, Dimitri, Garnier, 213, Farel Williams et tant d'autres. Ça mérite amplement de lui filer les clés de l'antenne le plus souvent possible. Bon, alors, pour l'anecdote, et c'est vrai, on ne ment pas, le hasard a fait qu'il se retrouve ce soir avec nous, avec vous, tout juste une semaine après la séparation des dafts qu'il a contribué à mettre en orbite. Les dafts ne sont plus là, mais Headbanger est déjà, et comme toujours, dans le futur, Pedro Winter. Bonsoir camarade. Amen ! Hallelujah ! Praise the Lord ! C'est ça, en fait, il faudrait qu'on fasse une instru, tu vois, on prend tous les trucs et on en fait un track derrière. C'est beau ! Merci mon redis ! Comment vas-tu ? Je suis très bien, je suis très bien, moi tu sais, je suis à l'aise dès qu'il y a des platines, dès qu'il y a du son, dès qu'il y a de la asaïe bien fraîche, et des copains, et des copines, et voilà. C'est ça, on s'est organisé pour faire les choses bien. Ravi de retrouver l'antenne de Nova, et cet esprit, comme tu l'as dit, de teuf un petit peu, alors effectivement, on est moins nombreux, on n'est pas complètement dans le noir, mais encore une fois, on va essayer, voilà, chacun, alors nous du studio et chez vous, en train d'écouter la radio, on espère qu'on va vous faire un peu danser, passer deux heures à oublier ce merdier ambiant. C'est ça, on apporte la teuf à domicile. Comment t'as géré en tant qu'hyperactif, amoureux de la nuit, amoureux de la musique, l'année qui vient de passer ? Assez particulièrement, après, c'est très subjectif, moi je viens d'avoir un bébé, donc c'est le meilleur des moments. On a eu quasiment le même moment, tout à fait. Tu vois, donc meilleur moment pour profiter de sa famille, mais plus globalement, effectivement, toutes ces dates annulées, reportées, re-reportées, re-re-re-re-re-re-reportées, et imaginer 2022, c'est assez compliqué. En tout cas, on a beaucoup de chance, nous, avec le label, tous les artistes se sont fermés en studio, on produit de la musique. c'est ce que j'avais demandé, comment tu fais garder comment tu gères le label, les artistes quand tout s'annule et qu'il faut peut-être subitement du coup se mettre à produire alors qu'ils n'avaient pas forcément prévu de le faire encore une fois, malheureusement les histoires sont toutes différentes, la nôtre on a beaucoup de chance l'année 2020 était une année de création c'était prévu comme ça dans les plannings on n'avait pas de grosses tournées dans nos bagages donc ça s'est fait comme ça, maintenant on va encaisser l'année 2021, on aurait bien voulu faire Mead à la cigale Sébastien dans tel ou tel festival ça ne sera pas cette année, ça sera l'été prochain j'espère, mais en tout cas il ne faut pas désespérer, il faut continuer à produire continuer à se rencontrer tout en essayant de faire des choses bien, pas faire n'importe quoi et pour espérer que ça reprenne, moi je suis assez optimiste quant à la reprise d'une fête normale la vie normale on verra mais au moins je pense qu'on se retrouvera tous sur un dance floor du Rex et j'ai tellement hâte de cette première comment tu rêves, t'as fait rêver pour repartir ? ce soir est déjà un petit avant-goût encore une fois de partager les platines avec d'autres gens de voir des têtes que je connais pas forcément qui vont bouger leur corps rien que ça me suffit déjà à me rendre heureux donc la fête idéale qui sera je ne sais pas, à la rentrée en juin, en septembre en novembre, même s'il faut attendre en décembre moi j'irai pas loin de chez moi au Rex Club je sais que ça durera tard, le son sera bon et on se laissera porter mais je pense que ça va être une grosse communion en tout cas il est 22h10 les amis, vous connaissez l'histoire ouvrez les fenêtres sortez vos enceintes ou mettez un volume maximum ramenez, essayez de ramener vos voisins c'est Tof d'Apart on est là jusqu'à minuit pendant le premier quart d'heure Smaël B du manège à trois et derrière c'est tonton Pedro qui va reprendre 22h, Mignou Tof d'Apart Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et c'est le premier passage de témoin Il y a eu un échange de casques Pedro a mis sa clé USB Dans nos platines De 2002, 2004 Et en fait ça fonctionne C'était Smile B pour le premier quart d'heure Manège à 3 Pedro Winter qui reprend Tout de suite Mes amis on est là jusqu'à minuit On s'ambiance Tous les vendredis pour vous C'est top d'appart Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501